La décision est tombée ce lundi 7 octobre 2024. Dans un arrêté, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Ibrahima Khalil Kondé a suspendu le préfet de Cancan, Kandiamara de ses fonctions, pour faute lourde. Cette suspension du « préfet controversé » intervient après, avis du Conseil de discipline du département du MATD, selon l'arrêté. En marge de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée le 2 octobre dernier, le préfet de Cancan, Kandiamara a tenu des propos à la fois incongrues et inquiétants, lors de l'inauguration d'une statue du président de la transition, au quartier Banankoroda, avertissant que « toute personne qui tenterait brûler cette statue partira comme l'autre ». Des propos qui ont été relayés en boucle sur les réseaux et diversement commentés par de nombreuses personnes dans le pays. Aussitôt, le parquet général près la cour d'appel de Cancan a, dans un communiqué rendu public, déploré les propos tenus par le préfet qui, selon cette juridiction, sont de nature à troubler l'ordre public. Dans un passage du dit communiqué, le parquet général de Cancan a par ailleurs précisé que « L'état de santé du défunt, lors de sa détention, a conduit M. le juge d'instruction en charge du dossier a délivré successivement ordonnance numéro 283, ORDCABJITPIKK, 2024 en date du 17 septembre 2024, d'expertise psychiatrique ainsi que l'ordonnance numéro 295, ORDCABJITPIKK, 2024 en date du 26 septembre 2024, portant suivi et traitement médical. C'est dans ces circonstances que le défunt a rendu l'âme à l'hôpital régional de Cancan. Avant d'inviter en conséquence les autorités administratives à tous les niveaux de son ressort, de s'abstenir de tenir des propos, discours et autres moyens de communication, de nature à créer la confusion au sein de l'opinion publique nationale et internationale en cette période cruciale de la conduite de la transition.